en France. Le reste de l'actualité avec tout d'abord l'affaire Grégory, épilogue judiciaire, puisque la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon doit se prononcer sur la culpabilité de Christine Villemin. Huit ans après les faits, le procureur général lui s'est prononcé pour un non-lieu, c'est-à-dire l'innocence. Le reportage de José González. Une fois encore, Jean-Marie et Christine Villemin doivent se frayer un chemin entre la quarantaine de journalistes présents. Une nouvelle fois, Christine Villemin doit se présenter devant des magistrats après huit ans d'instruction, mais peut-être est-ce pour elle la dernière fois. L'avocat général demande le non-lieu pour la mère du petit Grégory, la défense de Jean-Marie et Christine Villemin est d'accord, bien sûr. Mais France 3 Lorraine l'a révélé jeudi dernier, la partie civile, Albert et Monique Villemin, parents de Jean-Marie, grands-parents de Grégory, souhaitent un supplément d'information. Objectif, utiliser un ordinateur récemment mis au point, très performant, pour comparer la voix enregistrée du corbeau qui menaçait la famille avec celle de toutes les personnes impliquées dans le dossier, y compris Christine Villemin. Or, aujourd'hui, et on ne les compte plus, coup de théâtre. En ce qui concerne le non-lieu de Christine Villemin, il y avait, si j'ose dire, l'union sacrée. L'union sacrée entre la partie civile, le ministère public et la défense. L'union sacrée. En clair, les grands-parents renoncent à utiliser ce nouvel ordinateur pour comparer, entre autres, la voix de Christine Villemin et celle du corbeau. Pourquoi ? Ils souhaitent que Jean-Marie soit jugé le plus vite possible et ils pensent que, dans l'immédiat, c'est prématuré. Est-ce à dire que Jean-Marie a téléphoné à ses parents ? C'est ce que nous pensons. Et d'ailleurs, c'est un secret pour personne. Ils sont réconciliés et nous ne ferons rien qui aille contre les intérêts de Jean-Marie. Les magistrats d'Ijonay vont se donner le temps de la réflexion. L'affaire sera mise en délibéré. Christine Villemin, inculpée pour le meurtre de son fils depuis le 5 juillet 85, devra attendre quelques semaines encore. Sous-titrage ST' 501